Mais d'abord, 8h34 sur Europe 1, bonjour Gaspard Proust ! Grützi mitten an ! C'est quelle langue ça ? Ça veut dire bonjour en suisse-allemand. Et pourquoi ce choix ? Comme on reçoit une passionnée de l'évasion fiscale, je me suis dit un ancien du Crédit Suisse, ça me semblait adapté de commencer par un petit coucou à la mère patrie, à une kleine coucou, un gros coucou pour l'administration fiscale. Vous avez travaillé au Crédit Suisse, la banque qui vient d'être achetée par UBS pour une bouchette de pain. Absolument, vous pouvez vérifier, je l'ai quittée en 2003. Ah, vous en avez gardé un ? Mais c'est vrai, vous avez vraiment bossé au Crédit Suisse ? Vous en avez... Bon souvenir ou pas ? Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai quitté la boîte, l'action était aux alentours de 50 francs suisses, alors qu'elle vient d'être achetée à 77 centimes. Je dis ça, comme je sais que le gros plat gardaire est coté en bourse et que le mercato de la radio va bientôt commencer, ça peut toujours être utile d'apprendre des erreurs des autres. Alors, j'ai vérifié, effectivement, vous avez bien travaillé au Crédit Suisse, vous y faisiez quoi ? Alors, j'ai pas trempé dans les affaires de finances, moi j'étais dans la branche humanitaire. La branche humanitaire ? Oui, la division accueil et prise en charge des migrants fiscaux. Des migrants ? Oui, des migrants fiscaux, oui. J'étais une sorte de Cédric Heroux pour des gens qui ont de la thune. Vous savez, les banques suisses, Dimitri, c'est rien d'autre qu'un bateau SOS méditerranée qui n'a jamais largué les amars de la rate de Genève. C'est joli. Vous avez dû en voir quand même de la misère. J'ai des rames humains. On les voyait arriver, ces pauvres diables, en grelottant, terrorisés. On leur offrait un petit café, des miniardises, un moleskine, un stylo à plumes en or. On sent que vous avez fait face à de la vraie misère. J'avais l'impression d'être la mère Thérésa des palaces. Tu vois, toute la mère, toute la misère du monde, des mecs du 7e, 16e arrondissement obligés de se saper en camailleux pour pas attirer l'attention des douaniers alors qu'ils transportaient des lingots d'or dans le fion. Tu vois, ils arrivaient en larmes. On savait pas si c'était à cause de l'émotion ou le début d'occlusion intestinale. Ils s'écroulaient dans le salon feutré. Ah non, madame, vous mouchez pas dans votre carrière messe. Je m'en fous, c'est un faux. De toute façon, on est obligés de porter des limitations à Paris pour pas se les faire gauler. Et je dis, ici, madame, vous aurez le droit de vous promener dans ce qui vous plaît. Quand ça vous plaît, ici, vous avez le droit d'être vous-même. Si de l'autre côté de la frontière, vous n'étiez pas considéré comme des chances pour la France, ici, sachez que vous êtes des richesses pour la Suisse. Et là, rassurés, ils allaient aux toilettes, ils expulsaient le lingot. Ils revenaient, ils posaient sur la table en disant, ça, c'est le travail de toute une vie. Les graines pour pondre un truc pareil, on vous enfermerait direct dans le coffre de la banque, on vous laisserait plus sortir de la bonne ambiance. Donc, c'était des gens très riches. Ah, pas tant que ça. Comme j'étais gérant de portefeuille junior, j'avais des patrimoines inférieurs à un million d'euros. Donc, des gens qui possèdent moins que Arnaud, Pinault, Gates ou Jean-Luc Mélenchon. Non, c'était pas... Vous nous faites ces confidences-là, mais vous savez qu'aux yeux de notre invité, Manon Aubry, vous êtes une sorte de délinquant. Mais j'ai payé ma dette. J'ai cessé cette activité. Vous pensez que je suis venu en France, pourquoi ? Pour purger ma peine. Mais je suis lucide, je sais que ça suffira pas à me faire aimer par les gens de LFI comme un nom bris. Ah, si seulement je savais me mettre en formation de la tortue, habillé dans un sac poubelle et avancer avec une boule de pétanque à la main contre un quart de CRS. Sans doute qu'apercevrait à ce moment-là que derrière cet audio enculé, je se cachais un mec sensible. Mais bon, comme disait le général de Gaulle, on commence pas une carrière de black bloc à mon âge. Vous allez nous faire pleurer, Gaspard. C'est le but, oui. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que souvent, les gens de LFI m'ont rendu service quand je bossais dans la banque. Ah bon ? Oui, à chaque fois que les clients commençaient à se plaindre sur les frais de gestion trop élevés, on sortait une photo de Jean-Luc Mélenchon, on disait « Tu veux l'avoir lui pour président ? Ah non, non, c'est pas cher, merci de nous accueillir, monsieur le banquier. » Et donc, vous connaissiez Manon Aubry ou pas ? Ah, comme ça, je me suis replongé dans le CV. Je dois dire que l'accueil, ce matin, n'était pas à la hauteur de l'invité. Ah bon, pourquoi ? Hier, on a reçu Bruno Le Maire, vous aurez vu le sketch, tambour et trompette. Il y avait la patronne qui s'est pointée. Ah mais c'est tout juste, elle ne lui a pas mis un collier de fleurs comme s'il venait d'atterrir à pas péter. On sentait que c'était le moment VIP. C'est limite si la patronne ne lui a pas dit « Mais elle est restée à l'hôtel, Beyoncé ? » Parce que, vous savez, on a un petit salon pour les conjoints, monsieur Le Maire. Alors que je suis arrivé ce matin, je n'ai croisé personne, tout juste la femme de ménage. Bonjour, bonjour. Non mais Gaspard, vous exagérez, ce n'est pas vrai. Et puis, ce n'est pas faire injure à notre invité. Quand on reçoit un ministre en fonction, qui plus est le numéro 3 du gouvernement, on fait un effort. Oui, peut-être. C'est vrai que Manon Aubry n'est pas un ministre de l'économie et des finances. Mais elle est capricorne, comme Jésus. Et ça, ça se respecte, si ce n'est plus. Et d'ailleurs, j'ai découvert ça en lisant ce labio, c'est un parcours surprenant que celui de Manon Aubry. Ah oui, vous trouvez à raconter un peu. Elle vient du Var, même lycée que David Racheline, elle vote non-référendum, elle s'appelle Manon. Ça démarre comme un conte de fées. Tu lis sa bio, tu lui dis, putain, c'est une cousine de Marion Maréchal qui n'a pas de mec. En fait, non, elle a fini à la France Insoumise. J'ai raconté ça à ma mère, et dans son darwinisme plein de bon sens, il m'a dit, ah, la nature, c'est un peu jouer avec elle. Non, parce que logiquement, une nana en paca qui s'appelle Manon. Quand tu rentres dans un salon de coiffure à Carpentras, c'est rare d'entendre le dialogue. Et toi, Manon, qu'est-ce que tu en penses des violeurs sous OQTF ? Eh bien, je les adore. Je pense qu'il faut leur donner des papiers, des logements, des aides sociales, et surtout faire en sorte que par une très forte mobilisation citoyenne, solidaire et collective, on refuse de les livrer à ce policier fasciste soumis à ce méchant nazi de Darmen. Et comme dirait mon frère, il m'accabe, Darmen. Oh, il m'accabe, joli. C'est la chute finale, mais c'était brutal. J'ai le jeu de mots parfois, un peu pourri souvent. Il y a peut-être un lien entre Bruno Le Maire et la Suisse, c'est que si Bruno Le Maire luttait un peu plus contre l'évasion fiscale en Suisse, peut-être qu'on aurait pas mal d'argent dans les caisses de l'État. Rebonder sur l'humour, en faire un statut politique et en faire avancer les idées comme ça. Je me reconnais tellement dans ce militantisme. Mais donc, y aurait-il une connexion ? Merci, Gaspard.